Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 2 Pour ce qui devra être la bataille finale de la campagne Alors il faut qu'on sorte de la ville avec Torox On va donc sortir de la ville et ensuite on devra pouvoir se téléporter directement Ici, ça ne nous coûte rien en plus Alors on va regarder un petit peu qu'est ce que ça nous donne Ça nous donne largement gagnant Allons-y Alors on ne peut pas la faire en auto celle-là bien sûr Ah on affronte loin cœur de Lyon finalement Loin cœur de Lyon avec une armée Ouais il y a de la cavalerie du Graal quand même mais ça reste voilà Et Karl Franz Une petite sauvegarde ça ne coûte rien Par contre on a aussi des renforts nous On a Grug Portemort qui arriverait en renfort Avec une armée pareille, une armée assez potable au final puis pleine Alors qu'eux ils ont assez peu de troupes C'est parti On va se faire le petit speech Une grande alliance entre l'Empire et la Bretonnie a été forgée Il s'agit d'une mesure désespérée de la part d'une race au bord de l'extinction Pourtant une bête encerclée peut parfois se montrer les plus dangereuses La cavalerie bretonienne s'allie à l'artillerie et l'infanterie de l'Empire Il faut se montrer prudent et frappé au bon moment Sous peine d'essuyer une défaite sous les coups des soldats extrêmement disciplinés Il a l'air triste Loin sur son image Et il a raison de l'être Alors à quoi ça ressemble en face ? Oh y'a un Une bonne position défensive de leur part Ils ont leur trébuchet Ils peuvent aller où les trébuchets ? Ah on est déjà à portée des trébuchets Et l'armée alliée est également déjà en place Elle va pouvoir monter par là Éventuellement les choper plus ou moins d'eau Même si je pense qu'on a eu on va faire un mouvement comme ça Il a de l'artillerie ? J'ai pas l'impression qu'il ait de l'artillerie La seule artillerie qu'ils ont c'est les trébuchets de terre Ils en avaient deux normalement Les autres sont là Du coup Nous on a un bon déploiement de l'avant-garde quand même Donc on pourrait se déployer assez agressivement Directement en face avec nos Minotaur et foncer dans le tas Ce serait risqué mais ce serait jouable Pour éliminer très rapidement la menace de l'artillerie On a quand même une position bien merdique On pourrait même se déployer là en fait Carrément ici Ce serait beaucoup mieux On se déploie là On leur tombe dessus de côté Direct C'est marrant ces zones de déploiement là Derrière On charge en frontal avec tout ce qu'on a On va pas se mettre sur cette petite zone Lui là Il a quoi comme portée ? Pas tant que ça Le géant On sait qu'ils sont lents Toc Vous allez là Les Jabberslis Ici Les petits rejetons du chaos Nos héros Là Devant C'est parti C'est le dernier espoir des hommes Brisez-les une fois pour toutes Massacrez leur empereur Tuez leur roi Allez On va courir pour aller en renfort là C'est l'objectif Ici On charge Minotaur avec bouclier sur eux Là Sur eux Ici Sur eux Les tireurs En avant C'est un risque De séparer l'armée comme ça Mais on a quand même des troupes Extrêmement solides Alors Qu'est-ce qu'on a comme capacité ? Vit l'entropie Vite grandement les munitions Moins 50% de portée On va se débarrasser des munitions De leurs paysans L'empire déploie son artillerie Sur la colline Oh Des renfleurs par là Ok Donc là ils sont en train d'essayer de faire le tour avec leur cavalerie Ce qui était relativement prévisible Ici c'est déjà brisé Vous Vous allez venir par ici Pour préparer et encaisser le choc là On a trois unités de Minotaur qui sont en train de De charger Alors ici ce qu'on va faire C'est qu'on va allumer Le Wanker de Lion On verra est-ce qu'on a pas des petits trucs de célérité d'ailleurs Non Je crois que c'est toi qui a une potion de célérité Allez cours Il faut me choper ces gens de dos là Le Sigour Il doit être déjà plus ou moins porté Il peut commencer à avoiner Vous De dos s'il vous plaît Les Jabber Slice Pareil vous allez vous placer Par ici Les trébuchets de terrain ici On s'en fout un peu Le géant il doit traîner non ? Ouais ça va Toi Invoque ton copain Sigour Ok Pas mal les Gorgones Ce serait pas mal qu'on arrive à la foutre sur la tronche de loin là les Gorgones Alors ça c'est quoi ? Touché par la lune D'important dégât à son expiration D'accord ça dure 45 secondes et ça permet de booster une unité à mort Ok pourquoi pas Alors ici on se fait tirer dessus par l'artillerie mais c'est pas grave Vous foncez dans le tas La matriarche j'aimerais bien qu'elle allait s'occuper de ça Eux ils sont en train de paniquer là Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut lancer sur un ennemi ? Non Cible valide allié On est d'accord Ça paraît plutôt logique Toi Dans tes petits Dans tes petits sorts Balance nous ça Nos alliés qu'est-ce qu'ils foutent ? Comme prévu ils passent plutôt par là C'est pas grave on avait pris de toute façon les hauteurs Bim ! La bretonnie a contourné la hard avec des cavaliers à pégase Ouais C'est pas trop un problème non plus Alors ici du coup ils ont sorti quoi ? Des batteries de tonnerre de feu Ok Ça peut picoter effectivement Mais bon ça reste quand même relativement Faible on va dire Ici on va commencer à avoiner un peu Les chevaliers demi-griffons qui se rapprochent S'il te plaît Non c'est le géant ça Putain il est où l'autre Toi t'es là Ah oui tu peux pas tirer parce qu'il y a une hauteur On va les placer ici nos cigores Ici on est en combat Mais les renforts vont arriver On dépiaute les chevaliers du royaume Ça ça fait plaisir Toi Voilà Si tu pouvais Venir filer un coup de main Voilà les gorgones ils avancent Bim ! On va booster un cigore Alors Alors ici On a les chevaliers demi-griffons Le chaman On va lancer son petit sort par là Même s'il est au fight On a ici des rochelons du chaos J'aimerais bien qu'ils aillent donner un coup de main Pareil pour vous Le Jabberslice là C'est la matriarche Mais elle est quand même un peu toute seule Il faudrait que Thaurox file un coup de main T'as le corps des reins Et la vision apocalyptique C'est parti Tu vas aller donner un coup de main Par là-bas là Alors les tireurs ils vont arrêter un petit peu de s'occuper de lui Parce qu'il y a tout ce qu'il faut Ici On a libéré du Minotaure On va charger Il y a du peuple mais c'est du bretter de base Euh là Ils sont où mes Minotaures ? Zut Ah putain Ils sont en train de s'en poursuivre cette merde Venez protéger un peu Là on a des trébuchets de terrain Qui vont servir à que dalle Vous Retournez-vous et finissez-les Là on est en train de replacer lui Alors sachant que lui il va probablement crever de toute façon D'ici pas longtemps Aïe le bleu arrive Oh on a un Minotaure qui s'enfuit Scandale Et du coup forcément nos Nos pillards sont pris à partie Ça c'est des Minotaures Foncez donc dans le tas Euh ça fait mal à notre Gorgon du coup Ils sont sur loin là ? Ouais loin il est quasiment mort Parfait Il est en déroute en plus Merde ça c'est moins drôle parce que On va essayer de s'enfuir ce petit con Si vous pouviez l'allumer Je sais que vous êtes plus ou moins déjà En pleine En pleine emmerdement mais Alors ça y est on a un de nos cigores qui est mort Hop là on avance on pousse on pousse Ici on a réussi à choper les cavaliers C'est parfait Les Gorgons Alors Karl Franz il est où ? Est-ce qu'on voit où est Karl Franz ? Ah il est dans la bataille là On va lui envoyer les Gorgons dessus puisque l'autre est en train de se replier Ah mais il est de retour lui Est-ce qu'on a des petits trucs de soin ? Je crois pas hein Âme de Gorg Rébellion animale Efficace contre un seul guerrier Tiens bah Essayez donc de nous terminer ce monsieur là Par contre il faut qu'il arrive à se dégager bien sûr Ah il peut invoquer un cigore lui aussi Il y a un cigore supplémentaire Tu fais donc ça Invoque ton cigore Et après dégage toi du combat Tu vas venir ici Lui Est-ce qu'il y aurait moyen d'allumer ça ? Les Chevaliers Pégase là ils arrivent ou pas ? Ah ils sont ici là En train de foutre la merde parmi nos alliés Pardon Ok on a un seigneur ennemi de mort Ça c'est propre Du coup où est l'autre ? Karl Franz Où tu es ? Merde je le vois pas Bon on va attendre un petit peu Que ça se décompte Alors vous vous êtes quittoye T'es quittoye ? Go charge ! En plus il y a des trucs qui te tirent dessus Bah il est où Karl Franz ? On a tué les deux ? C'est possible qu'on ait tué les deux et que j'ai pas fait gaffe à la notif ? Après il y a de la troupaille derrière là Chevaliers Pégase Beaucoup de Chevaliers Pégase à l'arrière On va récupérer nos tireurs On va les placer là Ici Le géant qui fait rien là Ici on continue de pousser notre avantage Il faudrait qu'on récupère nos Minotaur En avant Toi c'est pareil Le Jabber Sleece là Qui a absolument pris aucun dégâts Toi tu viens là Pour soutenir un petit peu Il a pris de nombreux dégâts vite fait quoi Ok ça tombe bien que mal de s'envoler Alors ici On va continuer de leur cramer leurs munitions Unités anéanties mais c'est les euh Je sais pas sur quoi vous tirez vous Mais il y a peut-être moins d'être plus efficace Oh bah le géant il galère hein Alors tout ça c'est en déroute Donc on va se Réorganiser Il faut maintenant qu'on s'occupe de ça Donc vous revenez par là vous Ici Ici On va aller s'occuper des chevaliers Pégase à droite à gauche C'est parti Le géant il trace Vous c'est pareil Toi tu vas te faire un plaisir De m'occuper de ça Claque la potion toi J'ai l'impression que Karl France a disparu J'ai l'impression que Karl France a disparu Je ne vois plus aucune étoile de troupe Ah ils sont défoncés Il y a pas d'autre mot Même eux là ils reviennent Allez go Chargé Là c'est pareil T'as soi-disant pris les nombreux dégâts En avant La petite caillasse Allez Bim Ah un peu trop loin Dommage Il y avait un gros tas potentiel pourtant Alors Ici c'est tout géré Du coup on trace Foncez Foncez Ne restez pas debout à rien foutre Ouais tout est en déroute Là il reste quoi ? Quelques petites unités Mais qui sont Qui sont en déroute Ca y est c'est la déroute totale Les hommes sont brisés Et c'est la victoire Bien joué Victoire Lapyrus Ouais bon Les renforts ont bien aidé quand même On va pas dire le contraire On a quand même perdu que 188 troupes Par rapport aux 488 qu'on avait déployées Surtout des pillards Les Minotaures ont souffert Mais clairement Ils ont fait le taf Déployé sur le côté Là ils ont permis de neutraliser Très vite l'artillerie Une belle bataille je trouve Arthurox qui a perdu Zéro PV C'est bien joué Et du coup C'est la victoire de campagne Et c'est bien joué Une belle bataille quand même Et on termine avec Quand même toute cette zone qui nous appartient On était en train de là De commencer à mettre un pied là Toute cette zone qui nous appartenait L'Empire qui était sur le point de tomber Il n'y restait plus rien Après c'était l'heure des Volkerstein Et de la Bretonie Les hommes lézards On était quasiment arrivé en bas de la map Il restait les sentinelles de Zeti Et puis 2-3 factions ici qui traînaient Franchement Très belle partie Je suis assez content Et c'était vraiment cool J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Je dépile un petit peu Si vous voulez mettre pause Regardez un petit peu les résultats Les statistiques En tout cas merci d'avoir suivi La campagne jusque là Et on se dit A très vite pour plus de Total War Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada